Le samedi 2 juillet 2016, le TCO organisait des concerts gratuits à l'ENA à Trois-Bassins. En effet, c'est sur le site de l'espace numérique et artistique du TCO qu'étaient proposés des restitutions des ateliers pédagogiques et des concerts avec notamment Malkidja et ses invités. Johnny Corranti. Jessica Corranti du groupe Lumière. Georges-Marie Corranti du groupe Lumière. Angélique Mardail du groupe Lumière. Jean-Noël Corranti du groupe Lumière. Là, ce sont des premières années. Donc, en première année, on voit la perspective. Donc, je leur apprends principalement à tracer les lignes de perspective dans un espace, de créer un espace en un point de fuite, deux points de fuite, trois points de fuite à venir, j'espère, pour l'année prochaine. Et donc, du coup, c'est vraiment les bases du dessin. Avant de commencer par l'objet, dessin d'objet, dessin un peu plus compliqué, on va dire, au niveau des formes, des volumes, au niveau de l'appréhension des volumes, je leur apprends d'abord à construire un espace, voilà, pour pouvoir inscrire ces objets plus tard dans cet espace. Comme on peut voir après sur les autres tableaux, il y a une aquarelle. Ça, c'est un élève qui est un peu plus âgé, on va dire, et qui, lui, voulait améliorer sa technique d'aquarelle. Donc, c'est un cas un peu particulier. Et donc, on voit que, lui, il a déjà une certaine pratique et qu'il est passé à la couleur. Parce qu'il faut savoir aussi que passer de la ligne, de la perspective, aux projections des ombres, c'est-à-dire pour décliner un peu plus le volume et à la couleur, c'est tout un travail étape par étape. C'est-à-dire, avant de passer à la couleur, il faut déjà comprendre comment les ombres se posent et comment la couleur peut être dégradée, suivant comment elle est exposée à la lumière, en fait. Super, public et danseret, bien passé au top niveau. Trois-à-bas, ça représente la Réunion, puis go ! Alors, cette journée, c'est pour la restitution des ateliers, les différents ateliers de l'école artistique. 11 équipes d'artistes, formateurs, ont travaillé avec des 500 élèves déjà sur le TCO, sur les 5 communes, en donnant des cours, en faisant des stages, en faisant des ateliers. Et notre école, cette école qui, j'espère, verra le jour, c'est une école innovante parce qu'on travaille plus par le sensible que... En fait, c'est quoi travailler par le sensible ? C'est travailler, mais on met directement les gens sur l'instrument. Une équipe pédagogique qui travaille déjà et qui a fait un bon travail. C'est la deuxième restitution, on a commencé l'année dernière. Et cette année, ça se passe comme l'année dernière à Trois-Bassins. On a, nous, concentré cette année, l'année dernière, sur la voix, le mouvement, c'est-à-dire la danse, le chant. Et les gens sont venus s'inscrire dans les différents ateliers, par rapport aux artistes qui proposaient leur service. En tant que maire, bien sûr, je suis heureux d'accueillir sur notre territoire ce genre de manifestation. Vous savez, dans la petite commune des Hauts, on ne fait pas beaucoup d'activités événementielles de ce genre. Donc, on synergie avec le TCO, donc on a pu faire cette manifestation ce soir. On a besoin d'activités sur notre petite commune. Et ce soir, les gens ont répondu présent, puisque nous avons quand même plus de 200 personnes qui sont là, qui assistent donc à ce concert qui a débuté depuis quelques heures maintenant. Il faut dire que les gens adhèrent, la population des Hauts adhère à cette école artistique. Et nous sommes contents, en tout cas, que la population des quartiers, en tout cas du quartier de la Grande Ravine, fréquente ce lieu. Actuellement, on travaille beaucoup avec les écoles. Ça va nous amener du public supplémentaire dès la rentrée scolaire. Yesa et Big Up Télé Créole, on connaît qui ça, il est quand on entend. Baw ! Sous-titrage Société Radio-Canada